L'unique et sa propriété. Je fais partie de ces gens qui ont été intéressés par l'anarchie, évidemment. Quand on est à l'unique, on est tenté par l'anarchie et donc on s'intéresse à l'unique et à sa propriété, dont la jeunesse, après moi. Et donc, la question de l'unicité de l'être est une question tellement évidente que être obligé de la justifier aujourd'hui montre à quel point on est déjà désorganisé. Qu'on est déjà décomposé. En 68, quand j'ai fait partie des gens qui se sont agités au théâtre de l'Odéon, puisqu'on a fait partie de ce mouvement-là, la première phrase que j'ai lancée sur la scène de l'Odéon, c'est « On ne compose pas avec une société en décomposition ». Autrement dit, j'étais déjà sensible au fait que l'anarchie était décomposatrice. Donc, de course, il y a la relation à Max Stilner, à l'époque où il y avait beaucoup de temps libre, il y a la relation à l'anarchie. Et Max Stilner, à l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie. Et, de course, la question qu'il pose dans le livre de l'anarchie, à l'anarchie de l'anarchie, est, de course, fondamental. Et vous pouvez suivre après Marcuse, à l'anarchie, à l'anarchie. Absolument. Donc, c'est fondamental, aussi, pour les années 60, en France, en tous les pays, en Europe, en tous les pays. Et, c'est devenu si dramatique aujourd'hui, que vous êtes obligé à justefier ce que l'unicité signifie. Et, c'est-à-dire que vous avez justefier ce qui signifie aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en société de décomposition. Et, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire partie de l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie, à l'anarchie. Et, c'est-à-dire que vous n'êtes pas composé avec une société qui est en décomposition. qui pourrait être un argument très nanartique. Donc, il y a plus d'arguments de l'anarchie, non ? Oui, bien sûr. Mais je rappelle que 68, c'est deux hauts lieux. C'est la sondom pour les marxistes, et c'est le néo pour les situationnistes et les anarchistes. Donc, on put it ? Les marxistes, oui, les marxistes. Par exemple, je me souviens d'un des grands amphi, Richelieu, au moment de 68, où un militant, je ne sais pas de quelle couleur, très précise, est monté à la tribune de grand amphi Richelieu, le grand amphi de la sondom, en disant, je viens de lire sur les murs, l'imagination prend le pouvoir. C'est faux, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Et moi, j'ai hurlé, alors c'est que tu dénies l'imagination au peuple. C'était des trucs de jeunesse. C'est un Christ. Oui, c'est un chou. C'est un chou. Un chou. C'est l'imagination qui a pris le pouvoir. Et puis ils disent, c'est faux, c'est que les gens doivent avoir le pouvoir, pas l'imagination. Et puis ils disent, je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train de dire que les gens peuvent avoir l'imagination. Donc, ces sont les arguments qu'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle le courage. C'est ce qu'il vous plaît. Je suis en train de dire un peu que vous avez dit ce matin et ce soir, et ce qui s'est passé, c'est ce qu'il vous plaît. Vous avez dit ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. Je ne pense pas que c'est nécessaire juste présentation, parce que c'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. Mais peut-être c'est le rythme du processus de la présentation, en real-time. C'est la synchronisation ou globalisation d'affecte en real-time. Et je pense que c'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. Donc, si vous voulez le régime de représentation, pour qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. C'est ce qu'il vous plaît. Résonance. Résonance. Ah, c'est ça. Résonance. OK. Il revient un peu sur ce matin et maintenant, surtout à la question de l'art, sur ce trajet entre la représentation et la présentation. et il pense que c'est, ou il demande, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que ça suffit la représentation elle-même ou est-ce qu'il y a toute la question du rythme à l'intérieur de la présentation ? Donc, la rythme qui mène, qui mène à la présentation, mais qui est à l'intérieur de la présentation, de la présentation. Donc, est-ce qu'on peut concevoir ce qu'il appelle la résonance de la présentation ? Oui, c'est sûr. Mais là encore, on est obligé de faire des oppositions aux représentations de la présentation, espace réel du temps et à temps réel, de l'autre côté. Bien évidemment, là encore, il ne s'agit pas d'interdire la présentation, l'effet accidentel qui change tout, le mot-clé, la note bleue, etc. Il s'agit de ne pas être évacué. Le propre du temps réel, c'est sa puissance à dominer. Ce n'est pas le temps réel qui est dangereux, c'est à partir du moment où il devient le temps unique de la présentation la plus importante. Donc, tout le reste est discriminé. Le danger, une fois de plus, j'ai dit, la vitesse, c'est la violence absolue. Le problème, ce n'est pas la vitesse, c'est qu'elle devienne violence absolue et que la présentation, le live, live coverage, le direct, l'instantanéité, domine définitivement le temps de la représentation. On sait bien qu'il y a substitution. On le voit bien en ce moment, je prends un exemple. Quand un objet technique en élimine un autre, par exemple, il n'y a plus de machine à écrire. Il n'y a plus que les ordinateurs. Je suis désolé, mais il y a encore des chevaux dans les champs de course et pourtant il y a des voitures. La grande question aujourd'hui, c'est que demain, il n'y a plus de chevaux et qu'il n'y a plus que des voitures. C'est que demain, il n'y a plus que des traitements de texte et plus jamais de stylo, plus jamais de fusel. Le problème, c'est la dominance. Le problème, comme je l'ai dit hier à propos de la science, j'ai dit la science est colonisatrice. Elle découvre, comme on découvre un continent inconnusé, merveilleux. Ensuite, elle exploite. Et enfin, elle dissout. Elle s'en va. Cette dimension exploitante, exploitrice de la science, ça existe aussi dans les technologies. Ce que je crains, ce n'est pas la présentation et sa résonance sur la représentation. Ça fait partie de la musicalité. C'est que cette puissance de conditionnement de la vitesse absolue de la lumière élimine le résil. Je prends un exemple, par exemple. Dans la révolution des transports, quand on descend de sa voiture, on n'est pas obligé de monter sur un fauteuil roulant. Vous êtes d'accord ? On peut encore marcher ? Eh bien, si on continue comme ça, on ne pourra plus marcher. C'est vrai dans l'ordre des technologies. Vous voyez ce que je veux dire ? Le moyen de transport que sont mes gens est pris en compte par la voiture qui me transporte. Mais je peux la mettre au garage pour aller me promener. Demain, je peux monter à cheval. C'est vachement agréable, etc. Le danger, c'est qu'un jour, on ne puisse plus marcher. Parce qu'il y aura un tapis roulant, parce qu'il y aura un engin spécial qui viendra relayer ma motricité, etc., etc. Il ne faut pas oublier cette possibilité d'élimination du progrès. Le progrès éliminatoire. Si le progrès n'est pas éliminatoire, c'est un problème au contraire. C'est un plus. Les gens qui me disent « Comment tu as une machine à écrire ? » Mais ça ne va pas, non ? Sinon, mais de quel droit ? Tu t'emmerdes, moi. Moi, j'aime ma machine à écrire. Qui a interdit des machines à écrire ? Qui a interdit d'écrire au stylo ? J'envoie des lettres au stylo manuscrit. Je rappelle qu'il y a plein de... Chez les vendeurs d'autographes, des lettres de Victor Hugo écrises à la main qui valent des centaines de dollars. Et moi... Oui, non, non. Ça, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Quand j'envoie une lettre écrite à la main, on me dit « Quand même, vous n'avez pas de respect pour moi. » Ah ben, bravo ! Il faudrait que je vous la tape à la machine. Vous vous rendez compte de discrétie, là ? Et c'est ça qui est souvent moi dans le programme. C'est l'élimination. Ce n'est pas très long. Et tout le temps. Et je ne vais pas te faire. Je vais vous dire. Merci. J'ai bien. Mon Dieu ne m'envoie souvent. Je vais vous dire. Je ne te demande pas à la planète, je ne vais prendre pas à la planète. Dieu a l'aise. tu sais, ta main, Sous-titrage FR ?